Musique Ah je serais moins buté ce serait plus facile hein Là on est le lendemain du défi Donc autant dire que les jambes je les sens Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre Et dans le petit extrait juste avant Un petit défi que je me suis lancé qui est pas forcément très utile Qui peut paraître idiot Voire dangereux Mais qui était très intéressant à réaliser Et on peut en tirer quelques petites leçons Tout d'abord quelques règles L'objectif c'est de consommer et de dépenser A peu près le même nombre de calories assez élevées en une journée Pour la mesure C'est ma montre, c'est pas forcément un outil parfait Mais elle prend en compte ma taille Mon poids et mon rythme cardiaque Pour les calories dépensées Normalement c'est plus facile à mesurer Je vais peser exactement ce que j'ai prévu de manger sur la journée Je mets ça sur Omnomnom Et ça va me donner exactement Toutes les macros et même beaucoup de micros De mon menu du jour Le défi a commencé jeudi à minuit et va finir à 23h59 et quelques Le même jour Le soir Pour l'alimentation, je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez équilibré Bon, peut-être en excès si je veux atteindre les 8000 calories Mais en proportion assez équilibré Et donc le paramètre le plus compliqué ça va être la mesure des calories dépensées Sachant que je fais 1m80 pour 90 kilos Et j'ai un rythme cardiaque de gerbille Ce qui monte assez rapidement Je ne dois pas être hyper bon en apnée Si je faisais 55 kilos En étant plus petit Et en étant un grand sportif aguerri Qui arrive à descendre son poux Je consommerais sûrement beaucoup moins de calories Toujours est-il que c'est sur ce test là Que j'ai effectué Toute la démarche et le défi Donc pour la partie fun et les recettes de la journée L'objectif c'était de faire des choses relativement simples Et de pouvoir atteindre les 8000 calories En nanka, petit déjeuner, plat du midi et dîner J'ai essayé de prendre très peu de choses transformées Voir quasiment aucune Ça aurait été peut-être facile de finir le pot de glace Pour arriver aux calories quasiment un peu liquides, grasses, sucrées Ce serait allé beaucoup plus rapidement Mais je me suis dit Ce qui rétrospectivement est peut-être une erreur Je vais essayer de faire des plats en plus grosse proportion que d'habitude Je vous laisse aux recettes Que j'avais préparées la veille Et après je vous montre un petit peu ma journée C'était sympa Là on est la veille L'objectif c'est de préparer quasiment tout Sauf le petit déjeuner Je pense que je ferai demain matin Juste de l'assemblage Mais que j'ai mes plats Comme ça je n'ai pas à réfléchir Et entre guillemets à perdre du temps à faire la cuisine Et comme ça je pourrai à peu près optimiser au maximum Donc deux plats Les desserts ce sera les encas J'en reparlerai tout à l'heure Donc pour les plats On va partir sur un chili conne carné Sachant que là j'en fais pour peut-être trois portions Je vais tout peser Ce que je vais mettre dedans Et j'en prendrai la bonne quantité en termes de calories Mais quitte à faire à manger un plat en sauce Autant en faire plus Pour en avoir plus Et l'autre plat ce sera des pâtes Principalement à la sardine Avec d'autres petites choses Parce que l'objectif c'est de Cocher toutes les cases d'homme nom nom Avec tous les micronutriments Donc il y aura des produits de la mer Pour avoir un petit peu ce qui manquerait ailleurs Et pas mal d'œufs Sachant qu'il y en a pour les pâtes Et il y en a pour mes encas A y être en parlant d'encas Ça va être principalement Des œufs Du corosol Parce que le fruit c'est sympa Et des cacahuètes Je pèserai tout pour que dans la journée ça aille Mais en gros c'est l'idée Comme ça pour les encas je m'embête pas Ah oui il y a aussi des dates Pour rajouter un peu de calories Oh il n'y a pas grand chose à faire Franchement j'ai trouvé ces merguez Elles sont vraiment bizarres Elles sont faites sur place Mais elles ont une tête très industrielle Ma foi Ça va être le chili un petit peu simplifié Je peux pas mettre de poivron Parce que j'en fais pas que pour moi Ou j'en mettrais peut-être à la fin Mais principalement c'est Viande hachée Merguez pour donner du goût Ou du chorizo Ça va très bien Un petit peu d'oignon Sauce tomate Haricots rouges Maïs J'ai hâte de voir A la fin de la préparation Quel volume ça va faire Les 8000 calories Et là vu qu'il y a quand même Pas mal d'encas de cacahuètes J'ai regardé un petit peu les macros avant Et je vais pas rajouter D'huile Par exemple dans les plats Et je vais pas mettre de dessert Parce qu'il y a un kilo de fruits Quand même dans la journée à manger Et des dates Donc le sucre Je vais pas faire entrer plat dessert Je vais me débrouiller Pour qu'il y ait à peu près tout Qui soit bien Dans le plat unique Du midi Et le plat unique du soir Ouais c'est clairement pas la peine De rajouter de l'huile Les oignons Et un peu de viande hachée Et à ce moment Le plus dur est fait Et si on fait une option végétarienne Bah c'est un super plat d'oignon En terme d'épices Déjà je vais pas saler Parce qu'il va y avoir du sel Un peu de partout Et je pense que c'est la chose Que je peux assimiler le plus facilement Plus que certaines calories Qui feront que Transité Du cumin Un peu de poivre Du paprika Et une petite pointe de piment Et là ça sent déjà bon La merguez ça fait tout Petite technique pour égoutter le maïs C'est une ouverture facile Je retourne Et je mets quelques coups d'ouvre boîte Comme ça Je retourne dans l'évier On ouvre Et on égoutte Dans la boîte On pose dans un coin On laisse égoutter On revient tout à l'heure Elle est pas belle la vie Donc là c'est le maïs Que je vais mettre en premier Parce qu'il est quand même plus solide Que le reste Et là deux boîtes de tomates Je laisse mijoter Et je vois si je rajoute Par exemple de la tomate Ou autre Si vous voulez mettre du poivron C'est le moment Et un plat de presque fait Pour le deuxième plat On va partir sur un plat de pâtes Là ici normalement On a la quantité pour trois personnes Parce que pour une personne C'est 100 grammes De farine Et un oeuf Là j'ai mis 300 grammes De farine Et je vais mettre trois oeufs Je ne peux pas manger Qu'une seule portion Sinon comment Je vais arriver à la fin de la journée À 8000 calories Donc là j'en fais pour trois Et on voit Combien je vais en prendre après J'essaie de retarder au maximum Le moment où je vais mettre les doigts Après honnêtement J'aurais pu faire à manger Le jour La dépense des 8000 calories Parce que Mine de rien Rien que faire des pâtes C'est sportif Je le dis à chaque fois Mais quand vous faites des pâtes La majorité du temps Il faut une pâte plus sèche Que ce que vous imaginez Bon encore comme ça Cinq minutes Voilà La pâte va reposer Pendant ce temps Je vais égoutter Les haricots rouges Et laisser mes jeter encore un petit peu Et c'est là que je me dis que ça va peut-être être compliqué Parce que ça Je l'ai marqué comme étant pour trois personnes Donc il faut que je mange un tiers de ça Dans mon repas demain midi Un tiers De cette marmite Qui fait 28 cm de diamètre J'aurais pu prendre quelque chose de plus densément calorique Genre deux pots de bord de cacahuètes Ça m'aurait fait ma journée Je vais préparer Une petite sauce Aux épinards Ce sera un petit peu comme un pesto Mais un peu plus liquide Avec des épinards Parce que les épinards c'est plein de bonnes choses Je sais plus exactement quoi Mais je crois que c'est la vitamine K Que je n'avais pas dans la journée Parce que je regardais sur Et je me dis Je vais essayer de cocher toutes les cases En étant buté Et en essayant d'être un petit peu bon élève Je me suis dit Il faut que tous les micronutriments Soient représentés dans cette journée C'est comme ça qu'on conserve mes herbes De manière hermétique Sauf ce qui dépasse Avec un sopalin Qui va équilibrer l'humidité Peut-être enlever un bout du germe Allez On va mettre un petit peu d'huile d'olive Pas trop non plus Parce que ça c'est À un moment j'avais de la levure de bière Et j'en ai plus Parce que ça aurait été parfait là-dedans La levure de bière Pour éviter de mettre trop de fromage Donc je vais quand même mettre un petit peu de poudre d'amande Si vous voulez des recettes avec la poudre d'amande J'ai un petit menu sur la vidéo de la semaine dernière Allez 40 grammes Voilà Il n'y a plus qu'à mixer Là si c'est la crise Et que vous n'avez pas de parmesan C'est toléré On peut mettre De l'émental Que ça soit là Ou sur les pâtes à la fin Ça ne changera pas grand-chose Je rajoute un petit peu d'eau Et je remix Alors qu'est-ce que ça donne ça ? Bon il y a pas mal de fibres En tout cas plus de fibres Que Ça a été sans Épinards C'est très très bon On sent bien l'ail Et il y a cette ambiance un petit peu Pesto d'ail des ours Avec l'ail Et la verdure de l'épinard C'est pas le pesto Qu'on imagine Ou qu'on peut avoir Dans un Vrai restaurant italien Mais C'est très bon Avec les pâtes Ça va très bien se marier Bref Au frigo Pour les encas Et les petites fringales De toute la journée J'ai 9 oeufs durs J'aurais pu faire 10 Mais c'était pas drôle Nous y voilà Ça c'est ce que je vais devoir manger Demain soir Ça c'est une portion Et là La meilleure technique Qu'on m'avait conseillé Sur une vidéo de Philippe Etchebest C'est de faire un ruban Comme ça On diminue l'épaisseur Entre les rouleaux On n'a pas à remettre la pâte Dans l'appareil Et pour vous donner un ordre d'idée Ce matin je suis allé à la salle J'ai fait les retours à pied C'est la seule activité physique de la journée Après j'ai un peu bougé Mais sans plus Et d'après ma montre Je suis déjà à 1300 calories dépensées Voilà Dont peut-être 400 de cuisine là Très bien Et vous voyez avec une pâte Sèche Elle ne colle pas Même là avec l'humidité qu'il y a On peut facilement la travailler Il n'y a pas besoin de rajouter de farine Et là je la mets sur du bois Pour que le bois puisse absorber Un excellent d'humidité Parce que si je mettais par exemple Sur une surface en céramique En plastique Eh bien l'humidité ferait ramollir la pâte Ça ne sera pas parfait Parce que je n'ai pas pesé tout ce qu'il y avait là-dedans Mais j'ai la masse de tous les ingrédients Donc on va considérer qu'il y a eu peu d'évaporation Et que là-dedans Il est censé avoir 3,4 kg Donc ça fait 1,130 kg Voilà un peu plus d'un kilo de sang Que je dois mettre dans le tube pour demain midi Oh bah ça va vite ces quatre louches C'est pas tant que ça C'est pas tant que ça 1,2 kg Avec ça ma petite dame Bah ça sera bien Pour être sûr On va rajouter ça Je vais me faire plaisir Et je vais rajouter 80 g de poivron Et on va partir sur 5 g De ciboulette Franchement Je m'en fais tout un plat Mais c'est pas tant que ça non plus Peut-être le plus dur Ce sera les cacahuètes à enfiler Mais bon Les pâtes Ce que je vais faire C'est que je vais les mettre Dans un sachet Je vais les congeler Je les ferai cuire demain Ce sera quand même meilleur Et donc devant vous Vous avez 4000 calories Peu de choses près 250 g de date C'est pas les meilleurs Mais vu que je vais manger pour manger C'est pas grave 280 g de cacahuètes Non salées 9 oeufs Durs Donc ça c'est tout ça Il faudra que je mange en cours de journée Et 1 kg de corosol Comme si c'est un fruit On en a tellement Et ça évite de manger 15 fruits différents La moitié de ma journée On est en calories Il y a quand même Quelques poignées de cacahuètes On verra au petit déj demain Ce qui est marrant C'est que c'est pas le moment D'être dans le petit déjeuner habituel Et c'est là que je vois Qu'il y a quand même 200 calories dedans Voilà Le temps que ça gonfle Je vais me doucher Et je vais aussi garder La trace de ce que j'ai bu aujourd'hui Bon pas que je sois pressé Mais il faut que je sois parti Dans même pas 10 minutes Il faut que je vise mon sac Que je n'oublie rien Si je peux faire des plans au drone C'est parfait 2h56 Je compte le basal Et j'ai consommé 300 calories déjà 90,1 kg Je sais pas si j'en ferai quelque chose Mais moi j'ai l'info Le téléphone pour le drone La lunette de soleil C'est pas la peine Il fera à peine jour Quand j'ai dit qu'il fallait que je parte dans 10 minutes C'est 10 minutes fraîtes Donc j'ai de l'avance Sur un potentiel retard Donc c'est en gros Dans 20 minutes c'est bon Je finis ça Et j'ai duvé quoi Sous-titrage ST' 501 Hop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 2100 calories Et il est 6h Bonjour 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 C'est parti. 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 Je ne vais pas tout filmer, je vous dirai juste à la fin si j'ai pu finir sur le temps du repas. Donc là, il est midi 4 et j'ai brûlé 5940 calories. C'est parti. Pas mal, quasiment 6000. Peut-être qu'on dépassera les 8000. C'est parti. 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 Je vais, c'est parti. J'ai pas très faim, mais ce serait bien que je mange un œuf. Où est-ce qu'on en est de la nourriture qui me restait ? Il y a le repas de ce soir. Ouh, ça va bouger. Il me reste ça de corosol que je vais remettre au frigo, et ça d'encas. Avec le café, j'ai fini les dattes. Donc ça c'est pas mal. Les cacahuètes, je pense que ça va être compliqué. C'est peu mais... C'est dur à manger. Les œufs aussi. Le corosol, si je l'enlève, je serai quand même dans les calories. Évidemment. Les 8000, je les aurai. Et clairement, ça va le faire. donc maintenant autant essayer les 10 000 qu'est-ce que je pourrais faire à part faire du sport à la maison bouger, faire de la corde à sauter des trucs comme ça, je me dis je vais faire du ménage et pas juste passer l'aspirateur ou voilà mais je pense que par exemple faire les vitres frotter la salle de bain qui est pas sale mais c'est toujours ça de pris et en plus j'ai pas très faim si je mange ça à 17h est-ce que je vais manger le repas ce soir entre vous et moi le chili c'est une idée de génie mais pas complètement entre 100 et 200 calories les 100 grammes que ça allez ménage faut pas que je m'arrête j'ai qu'à nettoyer là aussi 91,6 donc depuis ce matin j'ai pris 1,5 kg après comme je vous dis là où je gagne peut-être je vais mourir plus tôt mais ce qui est sympa pour ce genre de défi c'est que j'ai un pouls qui monte assez vite pour pas grand chose donc là par exemple je suis déjà à 100 je sais pas tu veux venir tout salir bah viens n'hésite pas je vais faire un truc de guedin je vais prendre le produit pour la cuisine pour la salle de bain et ben 125 quand même hein ? je vais faire un truc de guedin dépenser c'est quand même plus facile que de d'ingérer là normalement je suis bon pour les 8000 je pense qu'on va s'arrêter là je ferai le bilan demain ah je serai moins buté ce serait plus facile je serai pas ça tous les jours bon allez bonne nuit plusieurs points qui seront peut-être un petit peu dans le désordre mais la journée était assez longue dépenser des calories c'est quand même beaucoup plus simple que de les consommer surtout avec le menu que j'avais fait qui était comme je l'avais dit peu dense j'ai dépensé plus de 9600 calories d'après ma montre j'ai consommé plus de 8100 calories d'après Omnomnom je vais vous mettre toutes les recettes en description pour voir un peu les différentes quantités et les apports nutritionnels et là je trouve que c'est intéressant outre le fait que j'ai explosé un petit peu tous les pourcentages d'apports quotidiens par exemple je crois de mémoire que les fibres j'en suis à 500% le calcium je l'ai aussi explosé d'autres petites choses et pas uniquement le gras ou le sucre loin de là voir le sucre pas tant que ça et j'ai réussi à consommer environ 8100 calories dans la journée sachant que ce que j'avais prévu c'était pour environ 8700-8800 et j'ai pas fini le plat de pâte j'ai pas pu franchement fin de journée c'était assez compliqué il en restait aussi un oeuf et je crois que c'est tout assis un petit peu de corosol il m'en restait 200-300 grammes de corosol que j'avais pas mangé et en enlevant tout ça le total faisait 8100 calories c'est quand même pas mal vu le volume que ça faisait il y avait 4,4 kg de nourriture et en tout cas grâce à Omnomnom je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos ça permet de faire le tracking assez simple de ce que je consomme sur une recette et maintenant grosse nouveauté sur la journée, la semaine, le mois, sur votre vie vous pouvez rentrer les recettes que vous avez consommées dans la journée les différents plats, les différents encas et à la fin de la semaine ça vous fait un petit bilan éventuellement des carences ou des aliments que vous consommez un petit peu trop enfin en tout cas des micros ou macronutriments donc ça peut donner un aperçu assez simple de différents tableaux, différentes fiches où on voit par exemple tiens je mange trop de calcium j'en mange pas assez et à quoi ça peut servir ou en quoi c'est bénéfique de manger tel ou tel micronutriment donc c'est super bien fait et surtout ce n'est que le début beaucoup plus d'informations en description mais allez faire un tour ça vaut le coup moi j'ai mis les recettes que j'ai faites sur cette journée si ça vous intéresse de refaire par exemple un chili un petit plat de 1600 calories pour une portion voilà autre chose j'ai bu quasiment 8,7 litres d'eau dans la journée et petit détail sympathique mes urines n'étaient pas blanches transparentes il y avait une teinte un peu jaune donc je n'étais pas non plus surhydraté donc il les fallait clairement en gros ce défi c'est cool je pourrais me dire je l'ai fait et tu sais combien il y a à consommer d'autres une fois au maximum de ta vie ouais ouais 8,7 litres c'était un jeudi voilà ça je peux le dire maintenant et en termes de nourriture ouais je vais déjà manger plus de 4 kilos dans une journée est-ce que ça fait beaucoup est-ce que ça aurait été plus simple 4 kilos de pastèque peut-être c'est beaucoup plus simple c'est quasiment de l'eau mais bon voilà là on est 3 jours après ouais j'ai encore mal aux jambes pas mal d'articulation mais c'est vraiment une fatigue musculaire un petit peu aussi au dos mais moins il y avait ma semaine de sport avant mais quand même les jambes je les sens mais à part ça j'ai pas eu de problème particulier outre un petit mal au bide le soir du défi quand je m'étais un peu forcé à finir des cacahuatés et presque le cours au sol j'ai eu un peu de mal à m'endormir pour les détails fun aussi en termes digestifs c'était pas cata mais c'était pas normal voilà il y a eu un peu plus de débit que d'habitude logique voilà je vais pas rentrer plus dans les détails est-ce que je referais ce défi ? je pense pas mais si je le refais je saurais à peu près quoi faire pour arriver à 10 000 dans la journée en consommation et en dépense le soir je me suis un peu ralenti j'aurais pu continuer mais franchement c'est sympa ça pousse à faire des choses que j'aurais pas faites sinon il faudrait que je pèse le chat voir s'il fait ouais il doit aller faire les 3-4 kilos en gros j'ai mangé un chat pour une journée tu crois que t'as 8 000 calories toi ? je pense pas tu veux vraiment pas que je te tienne regardez comment il est martyrisé ce pauvre animal et si je le mets comme ça hop il est tellement gentil qu'il se laisse caresser même s'il aime pas trop il ronronne même plus bon allez tu dis au revoir je sais pas bon bah tant pis bah merci beaucoup et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt